Pourquoi on fait ces choses partie 3 ? Pourquoi quand quelqu'un nous explique un truc, par moment notre cerveau il se déconnecte ? Du coup la personne continue à raconter sa life, nous on le regarde dans le vide en hochant la tête, en faisant genre qu'on comprend Pourquoi quand on marche dans la rue tranquille, sans pression, et que vient le moment où faut monter des escaliers, on se met à taper notre meilleur sprint Limite on saute les marches par deux ou trois, et juste après on remarche tranquille, c'est ça le pire Pourquoi quand on va pour appeler un ascenseur, on se met à appuyer 50 000 fois sur le bouton comme des oufs A croire l'ascenseur il va se dire, oh désolé je vais me dépêcher Pourquoi quand on s'approche du vide, on a souvent tendance à avoir des petites pensées sombres Et si je sautais tout de suite là ça ferait quoi ? C'est comme quand t'as un couteau dans la main, et que d'un coup tu t'imagines en train de planter la personne en face de toi Alors qu'on le fera pas, mais je sais pas pourquoi on imagine ça Pourquoi on garde nos anciens tels, ils sont là dans nos placards, ils sont bien présents, mais ils servent à rien Pourquoi chaque soir on se met 50 000 réveils pour être sûr de se réveiller Pour au final tous les éteindre le lendemain et continuer à dormir Pourquoi on s'imagine des embrouilles avec des clashes de malades dans nos têtes Pour au final bégayer comme jamais quand ça t'arrive en vrai Pourquoi quand on est réellement fatigué, on dit qu'on va se coucher Une fois qu'on est dans notre chambre, on reste sur notre aile jusqu'à 3h du matin A part énorme soucis mental, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre Pourquoi quand on se lève le matin, on a toujours ce petit rituel Qui est de rester assis une minute sur le bord du lit en décédant silencieusement Est-ce que tu peux mettre un petit là s'te plaît ?